Générique Hissène Abré, aujourd'hui à 73 ans, est très loin, très très loin de ses jeunes années où il était l'un de ces redoutables combattants rebelles du Tibesti, combattant dont tout le monde vantait la bravoure, la force et la fierté. Le guerrier du désert par excellence aurait même écrit un jour la CIA. Le nom d'Hissène Abré, déjà connu en France dans ses années 70, où avec son allié devenu son ennemi, Gukuni Wedei, ils avaient retenu en otage l'ethnologue française Françoise Claustre. De cette captivité, Raymond Depardon avait fait un film. Tous ceux qui l'ont rencontré à l'époque décrivent un homme maîtrisant parfaitement le français, élégant, cultivé, voire raffiné, y compris dans son anticolonialisme anti-français. Hissène Abré est né dans une famille de bergers du Tibesti en 1942 dans le nord du Tchad. L'histoire dit qu'un instituteur aurait repéré son intelligence. Il fait ensuite des études à Paris, Droit, Sciences Po, avant de rejoindre la rébellion du Frolina au nord du Tchad, dont il devient l'un des chefs au milieu des années 70. Les péripéties politiques de son pays l'amènent une première fois au poste de Premier ministre et à la présidence tchadienne en 1982 qu'il prend à son ancien allié Gukuni Wedei. Il y restera jusqu'au coup de force d'Hissène Abré en 1990. C'est là que la face très sombre d'Hissène Abré s'est exprimée. Il a été servi par les événements, crise quasi permanente avec son voisin libyen, hostilité des populations du sud et divers complots ou rébellions dans un pays instable depuis son indépendance. Une fois au pouvoir, Hissène Abré n'a plus grand chose du guerrier romantique. Suivent donc répression et liquidation d'opposants. Son régime est marqué par la terreur et la paranoïa. Selon la commission tchadienne d'enquête et les organisations de défense des droits de l'homme, 40 000 personnes sont mortes sous sa présidence et près de 200 000 ont été victimes de torture et de violence.